Je me souviens aussi de votre père qui vous accompagnait à des émissions, qui vous attendait et qui vous ramenait après, qui vous chaprenait en fait. Ah oui, il a vraiment pris soin de moi aussi, il m'accompagnait à l'émission, il attendait et après il me ramenait. C'est un des personnages de votre roman, il est dans ce roman. Il est très important dans ce roman. Il est très important, qui ne prend pas le temps de s'habiller pour vous amener à l'hôpital, il est dans son bain, vous vous cognez violemment contre un radiateur, c'est tout nu et paniqué qu'il vous emmène chez le docteur. Il m'emmène à poil chez mon généraliste et il voit qu'il y a du monde dans la salle d'attente. Donc il va directement dans le cabinet du généraliste et là le généraliste est en train d'examiner le vagin d'une jeune femme. Et il lui dit il faut que je t'occupe de mon fils, il va crever. Et le généraliste lui a dit très belle bite. Alors bon voilà, c'était un peu surprenant. Votre père qui débarque dans un bar pour pas que vous replongez dans la colle. Le jour où Josephine m'a quitté, j'ai commandé un double Jack Daniels et avant de le prendre je l'ai appelé, je lui ai dit voilà je l'ai commandé mais je ne l'ai pas bu. Il me dit attends donne-moi 10 minutes j'arrive et je suis resté au téléphone avec lui comme ça pendant ces 10 minutes. Et après quand il est arrivé je lui ai dit j'ai rien bu papa j'ai rien bu et il m'a pris dans ses bras. Et il vous dit on va s'en sortir mon poussin. Votre père qui vous donne de l'argent de poche pour inviter votre fiancé à la pizzeria. 50 euros, je tiens à remercier d'ailleurs les reines, les calzones, les margaritas d'être aussi peu chers dans les restaurants parce que ça aide beaucoup. Ça permet de frimer en investissant sa copine au resto et en espérant qu'elle prenne plein un dessert parce que sinon t'es grillé après, tu peux pas payer. Il est fier de vous aujourd'hui ? Oui je crois, en tous les cas il l'a lu, il était content de ce livre. Oui, oui, oui.